Bonjour à tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission ou plutôt un nouveau format. Vous connaissez peut-être déjà les guides d'actu avec un format classique où je parle d'une actualité globale sur de longues minutes. J'essaye de vous donner des détails, mais forcément je choisis des actus qui m'intéressent bien plus et donc je passe à côté de petites actus. Et j'ai décidé de faire un autre format qui pourrait arriver une fois par semaine ou au moins une fois par mois où je vais revenir sur plusieurs petites actualités et je vais vous donner mon avis, mais très brièvement. C'est très rapide, c'est comme un petit journal. En même temps, je parlerai par exemple d'une sortie cinéma, d'une sortie de jeux vidéo. Voilà, comme ça je vous donne rapidement certaines choses. Je trouve ça intéressant, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part par un commentaire, un pouce bleu ou même un pouce rouge. Ça me dira si ça vous a plu ou non. En tout cas, c'est une idée, je la propose, on verra bien. Donc voici d'abord le sommaire de cette émission. Et on commence très fort avec les Etats-Unis qui commencent à montrer leur puissance de feu avec la Syrie en bombardant une base aérienne qui apparemment, c'est de là où venait la bombe chimique qui a été lancée en Syrie. On ne sait pas vraiment si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que Trump a décidé. Derrière, ils ont balancé la mère des bombes en Afghanistan. Alors c'est la plus grosse bombe qui existe, en tout cas aux Etats-Unis, non nucléaire, mais qui a une puissance de feu inimaginable. Et derrière, ils ont décidé d'envoyer apparemment un porte-avions près des côtes de la Corée du Nord pour peut-être régler définitivement le problème de la Corée du Nord. Comme vous le savez peut-être militairement parlant, Serge, les Etats-Unis, c'est la plus grande puissance militaire en nombre de soldats, puisque c'est un pays où il y a énormément de soldats. Mais la Corée du Nord, c'est celle qui a peut-être le moins de soldats, mais qui sont endoctrinés pour une guerre. Ça veut dire qu'eux, ils sont prêts à mourir, quoi qu'il arrive, ils sont prêts à une guerre. Alors que la plupart des soldats, que ce soit aux Etats-Unis, en France, tout ça, sont entraînés pour la guerre, mais pas entraînés à mourir pour la guerre, puisque la guerre actuelle n'existe plus vraiment. Enfin, la guerre avec des chars d'assaut, tout ça, ça existe de moins en moins, c'est comme ça. Alors du coup, s'attaquer à la Corée du Nord, ce qui est un vrai problème, toutes les nations ont peur de la Corée du Nord, il n'y a pas que la Corée du Sud qui en a peur. Tout le monde, même la France, parce qu'on sait que ce dictateur qui est Kim Jong-un est le fiston d'un autre dictateur, c'est de père en fils, et ils savent qu'un jour ou l'autre, ils feront péter quelque chose. Ils sont programmés pour, ils veulent faire quelque chose. La Corée du Nord a poursuit d'abord la Corée du Sud, mais je pense qu'ils veulent exterminer l'humanité. Ils sont faits pour ça, ils sont nés pour ça, à croire. Et c'est pour ça qu'ils font des tests avec leurs bombes nucléaires, tout ça, parce qu'ils veulent faire un jour la guerre. Quand ça arrivera, ça arrivera. Tout le monde va en bouffer plein la gueule. Et je pars dans le principe que mieux vaut les laisser faire. On ne peut rien faire, de toute façon, parce que si on veut faire quoi que ce soit, on va déclencher d'abord quelque chose. Donc tout au tard, ça arrivera, mais je préfère que ça arrive tard que l'enclencher trop tôt. Maintenant, Trump n'a pas décidé de faire quoi que ce soit de plus. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans sa tête. Mais Trump, si tu regardes ça, remets ta moumoute en place avant qu'on te la grille, parce que la Corée du Nord, si tu les fais chier, eux, ils ne vont pas hésiter. C'est ce qui nous inquiète tous, je pense. Voilà, mais je croise les doigts pour que Trump ne fasse pas de conneries. Mais sachez une chose, c'est que certes, c'est le président, mais il y a des conseillers derrière, il y a des gens qui peuvent lui interdire quand même de faire une grosse connerie. Et la Corée du Nord, c'est un dossier ultra sensible, c'est pire que tout. Donc je pense qu'il ne fera rien, maintenant, à voir avec l'OTAN. Macron versus Marine Le Pen, les deux finalistes pour la présidentielle. Donc dimanche, nous saurons enfin qui sera notre président. Et malheureusement, quand je vois ces deux candidats, je me dis que nous sommes graves dans la merde, car on peut critiquer François Hollande. Mais quand j'ai vu ce débat, je me suis dit, qu'est-ce qui est pire ? Hollande ? Macron ? Ou Le Pen ? Non, parce que vraiment, quand j'ai vu ce débat, je me suis dit, mais ces deux gamins dans un bac à sable qui s'envoient du sable constamment, entre des gestuels, des phrases, genre d'un poudre de perlimpinpin, l'autre Marine qui te sort les dossiers, genre, je lis dans mon dossier que... Alors qu'en fait, il n'y a rien écrit, mais je fais genre... Enfin, je suis désolé, mais c'est lamentable. Alors, je sais que pour Marine Le Pen, elle se prépare simplement pour les législatives. Pourquoi ? Puisqu'elle ne gagnera pas. Enfin, je veux bien croire qu'il y a beaucoup de Français qui vont voter Marine Le Pen, mais déjà, il y a le système de barrage qui permet à Macron une victoire quasiment assurée. Quoi qu'il arrive, même s'il y avait énormément de votes pour Marine Le Pen, grâce au barrage, c'est une victoire pour Macron. Mais bon, c'était une certitude que Macron... Enfin, pour moi, je pense clairement que Macron va gagner. Je ne vous cache pas que je n'ai voté pour aucun des deux, je n'ai même pas voté du tout. Car pour moi, c'est une grosse mascarade. Quand on vous vante la démocratie, que vous avez genre la liberté de vote, mais que derrière, il y a ce système de barrage qui montre qu'en fait, votre voix n'a plus d'impact. Enfin, n'a pas autant d'impact qu'on vous le vend. Voilà. Mais bon, en tout cas, je ne vous cache pas que ce débat, ça a été une grosse mascarade. Il m'inquiète plus qu'autre chose parce que Macron n'est pas si... Enfin, je ne sais pas, je vois un jeune gars qui va être à la tête d'un pays et qui ne se sent plus pissé. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Qui promet des choses, mais qui promet une liberté un peu trop libre de donner des papiers à tout le monde, comme ça, tout va. Enfin, réduire le temps pour l'obtention de papiers, tout ça. Je trouve ça un petit peu trop gros. Dans le sens où, du coup, tous les étrangers auront des papiers comme ça. Voilà, allez, tenez, tenez. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée en soi, mais ça fait trop. Sachant qu'on est déjà dans la merde en tant que français. Rajoutons pas plus de problèmes. Après, Marilyn, c'est vrai que c'est le côté... Alors, comme ils disent les gens fascistes, tout ça, je n'irai pas jusque là. Vous ne connaissez pas son père. Son père, lui, c'est un vrai fasciste. Lui, il ne s'en est jamais caché. Marilyn, je ne dis pas que ce n'est pas autant, mais c'est largement moins que le père. Mais c'est vrai que sa proposition, par contre, le fait est qu'elle dise que tous ceux qui sont fichés, vraiment fichés, qui sont à risque de venir pâter des terroristes ou qui pourraient causer des problèmes, de les renvoyer chez eux ou, je ne sais pas, ou autre, de les enfermer directement, je trouve que ça, ce n'est pas une mauvaise idée parce que, je suis désolé, je fais partie de ceux qui, quand ils entendent nos informations, qu'il y a eu une nouvelle attaque terroriste, qui a eu des morts et tout ça, et qu'on nous dit qu'ils étaient sous surveillance rapprochée, que vraiment, ils étaient surveillés, qu'on savait qu'ils étaient à risque et qu'on n'a rien fait, je suis désolé, je trouve ça bien plus inquiétant et ça devient vraiment problématique. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, mais il y a un moment où il faut changer les choses. Pour l'instant, on reste dans l'optique de voter toujours les mêmes, les mêmes, mais il arrivera un jour où ça changera. Je ne dis pas que ça sera le mieux ou je ne dis pas que ça sera le pire, de toute façon, on le voit bien avec Trump, Trump, c'est vraiment le gros changement, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont voté eux, enfin, c'est lui qui a été élu. Je ne dis pas qu'il faut voter Marine Le Pen, je dis juste que, quoi qu'il arrive, on va être dans la merde avec le nouveau président, autant qu'avec l'autre. Il n'y a pas, pour l'instant, de solution miracle, mais il faut vraiment du vrai changement. Donc, nous verrons qui sera le futur président entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais c'est Macron qui va gagner, c'est une certitude. Alors, celle-là, je ne l'ai pas vue venir, mais je pense que personne ne l'a vue venir. Julien Chiez viré de Gameblog. Alors, au début, je croyais que c'était une mascara, je ne pensais pas être viré, je pensais que c'est lui qui avait dit, bon, ben, je quitte Gameblog, pour diverses raisons. Non, il a été licencié. Je veux dire, quand tu parles de Gameblog, tu dis Julien Chiez. Julien Chiez égale Gameblog, Gameblog égale Julien Chiez. C'est comme ça, je veux dire, les deux, c'est l'image, c'est la tête d'affiche de Gameblog, et ils se séparent de lui. Alors, je suis désolé, mais parmi tous les journalistes spécialisés qui travaillent pour Gameblog, il n'y en a plus d'un que tu peux dégager sans problème, ils ne servent à rien. En plus de ça, ce qui me fait rire, c'est quand tu regardes la plupart des tests des journalistes, ils ressemblent tous à Julien. Enfin, moi, chaque fois que je voyais les autres, ils ont des lunettes, ils ont plutôt le même visage, mais je me disais, mais attends, c'est Julien. Donc, du coup, à chaque fois, pour moi, je disais Julien, Julien, alors que ce n'était pas Julien Chiez, c'était d'autres journalistes. Après, ils sont bons ou mauvais, à vous de voir, mais je suis désolé, moi, je suivais Gameblog pour Julien Chiez. Alors, je ne dis pas que les gens vont se désabonner, tout ça, parce qu'on apprend plein de choses, mais pour ma part, je trouve que se séparer de Julien Chiez, c'est une erreur. Après, je sais qu'il était autant aimé que détesté. Le monde des gamers ne supporte pas Julien pour une simple et bonne raison, que c'est le seul journaliste spécialisé qui assume clairement ses avis, qui osent dire qu'il n'aime pas tel FPS pour telle raison, il n'aime pas forcément Call of Duty, enfin, il ne dit pas que c'est de la merde, il aime certains Call of, mais qu'il ne s'intéressait pas aux derniers Call of, que lui, les jeux contemplatifs, c'est plus son truc, il aime bien regarder le paysage pendant des heures sans rien faire, il aime bien, alors que pour beaucoup de gamers, c'est là, c'est horrible de rien faire, de juste regarder. Donc, c'est vrai qu'il était détesté pour ça, mais autant apprécier, et moi, je respecte cet homme, déjà depuis le départ, je le connais depuis Game 1 et tout ça, je trouve que c'est un homme formidable, et ça me fait chier pour lui qu'il a été licencié de GameBlog, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas travailler pour d'autres magazines, ou voilà, mais je n'arrive pas à comprendre, et du coup, si par hasard, vous ne connaissez pas trop Julien, mais ou que vous l'appréciez, sachez qu'il a une chaîne YouTube depuis longtemps, mais qui n'était pas forcément alimentée, du coup, là, il va plus l'alimenter, je ne sais pas définitivement s'il travaillera sur YouTube, ou s'il fera d'autres choses, mais au moins, vous aurez un peu plus de ses nouvelles, d'informations, sur sa page YouTube, en tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, il a fait énormément de débats avec, entre autres, Benzai, et si, par hasard, il tombe là-dessus, sache, Julien, que je serais honoré de faire des débats avec toi, parce que je trouve que tu es une personne formidable, et sincèrement, sachez que tous ceux qui l'insultent gratuitement, je trouve ça dommage, parce que, oui, on n'est pas toujours d'accord avec son point de vue, mais c'est quand même l'un des rares à avoir de vrais arguments, je suis désolé, vous regardez la plupart des journalistes spécialisés, on a l'impression que c'est juste des vendus, alors que lui, même s'il recevait des jeux gratuits, même s'il est invité et tout ça, à chaque fois, il disait s'il aimait ou non vraiment, même Nintendo, il défend, mais il critique aussi, et ainsi de suite, enfin, voilà, donc du coup, c'est vraiment l'information pour moi qui m'a le plus choqué d'apprendre que Julien Chèse a été viré de Gameblog, alors que, enfin, je veux dire, sans Julien Chèse, pour moi, Gameblog, c'est rien, voilà, tout simplement. Je remercie Julien Chèse, car c'est depuis sa page YouTube que j'ai appris que Sony préparerait peut-être une future PlayStation, alors, rien d'étonnant, vous allez me dire, puisque c'est normal qu'il préparait un jour ou l'autre une future console, mais celle-ci devrait peut-être, attention, c'est des informations internet, c'est source à lui, mais pour l'instant, c'est peut-être une vérité qui arriverait pour 2018-2019, la PlayStation 5, ou un autre nom en tout cas, et c'est vrai que ça fait que, du coup, la PlayStation 4 est encore jeune, derrière, il y a la PlayStation Pro qui est un échec en soi, parce que le marché de la 4K en télévision, c'est pas un marché qui marche énormément à cause des prix pour l'instant, du coup, la PS4 Pro ne sert pas à grand-chose, elle est peut-être un chouvia plus puissante, mais c'est pas non plus des masses, donc c'est pas la révolution, et derrière, d'apprendre que dans un an à peine, enfin, à la fin de l'année, et peut-être quelques mois après 2018, on aura une nouvelle PlayStation, ça choque un petit peu, les gens commencent à rager, alors, j'ai pas fait un gros dossier dessus, parce que j'ai déjà prévu de faire un gros guide-actu sur les consoles de salon, mais sachez juste que ça m'étonne pas du tout, et c'est même à peu près normal, puisque, en fait, les consoles s'approchent de plus en plus d'un PC, en matière de puissance, je parle, même si, certes, on dira toujours que oui, mais les PC resteront toujours plus puissants, parce qu'on pourra les améliorer régulièrement, alors qu'une console, il faudra acheter toujours une nouvelle console, mais, en fait, c'est ça, c'est que, regardez, la nouvelle GTX 1080, elle valait presque 1000€ à sa sortie, dans moins d'un an, enfin, dans un an, voire, il y aura une nouvelle carte graphique qui vaudra ce prix-là, ou même encore plus cher, donc, du coup, une console que tu payes 500, 600€, qui est tout compris, ta carte graphique, tout ça, si, dans un an, tu as une nouvelle console, encore plus puissante, pour à peu près le même tarif, bon, à chaque fois, ça augmentera les prix obligatoirement, c'est normal, plus ça sera plus puissant, plus le prix augmentera, ben, du coup, ça serait comme s'acheter une simple carte graphique, sauf que là, tu auras tout le package, si vous voulez, c'est comme s'acheter un mini-PC, donc, du coup, ça ne me choque pas tant que ça, maintenant, c'est vrai qu'il faut s'y adapter, est-ce que ça marchera vraiment ? La vraie question, c'est, aujourd'hui, est-ce qu'une console de salon qui sort régulièrement, ça peut marcher ? À voir. Tant que le catalogue, derrière, est assez fourni, ça peut marcher. Maintenant, le souci, c'est quand on regarde, par exemple, Microsoft, avec sa future Xbox, Xbox Scorpio, qui va coûter 600 ou 700€, quand on sait que la plupart des... Enfin, que tous les jeux, maintenant, Xbox sortent aussi sur PC, parce que c'est maintenant compatible PC, du coup, la vraie question, est-ce que c'est bien d'acheter une Xbox Scorpio, sachant que leurs jeux sortent aussi sur PC ? Voilà, c'est la vraie question. Maintenant, je ne suis pas étonné. À voir si elle sort en 2018 ou 2019, mais sachez qu'en tout cas, c'était une certitude, Sony prépare déjà la future génération. J'espère, en tout cas, qu'elle apportera plus de puissance, ce qui est une certitude, puisque pour les casques virtuels, maintenant, il faut beaucoup plus de puissance pour avoir des jeux beaucoup plus construits, puisque c'est vrai que la plupart des jeux, aujourd'hui, graphiquement, ce n'est pas exceptionnel, c'est souvent des rail-footers, il n'y a rien de bien folichon, mais ça montre que ça marche, ça montre qu'on est capable de produire des jeux beaucoup plus fournis, beaucoup plus puissants, beaucoup plus gros, et du coup, peut-être avoir de vrais jeux AAA, avec des casques virtuels, mais pour ça, il faut des consoles qui soient plus puissantes, et du coup, ça sera certainement les futures générations qui nous proposeront ça. Du coup, voilà l'information à prendre pour l'instant au compte-gouttes, car on ne sait pas quand ça sortira, mais ça arrive, ça arrive, soyez en su. Voici la sortie de la semaine en jeux vidéo, ce n'est autre que Prey, le reboot de Prey, sorti en 2006, avec le studio Arkane, et édité par BDESDA. Dans Prey, le joueur se réveille au cours de l'année 32, à bord de la station spatiale Talos 1, en orbite autour de la Lune. On est le sujet d'une expérience mystérieuse, qui est censée altérer l'humanité à jamais, mais malheureusement, tout ceci sera transformé en un cauchemar, dont seul vous pourrez vous en tirer, dans un espèce de survival horror, entre invasion extraterrestre et obscur secret, avec divers pouvoirs, qui fait penser d'ailleurs à Prey de 2006. Il ne reste que vos outils et compétences pour survivre, dont certains pouvoirs qui vous permettront de prendre vie dans un rouleau de PQ, ou encore divers objets. Ce FPS risque d'être assez surprenant, je vous invite à le découvrir, Voici l'actu ciné, un film que je vous invite à regarder, ce n'est autre que Get Out, réalisé par Jordan Peele. Alors pour la petite histoire, on suit Chris, qui est une personne noire, qui sort avec une fille blanche, dénommée Rose, et un jour, après pas mal d'histoire, ils vont décider de rencontrer sa famille à Rose, qui est une famille constituée uniquement de personnes blanches, et en plus de ça, ils vivent dans un endroit où il n'y a que des blancs, jusqu'à ce que Chris découvre que cette famille utilise des domestiques classiques, sauf que ce n'est que des noirs, et malheureusement, ceux-ci ont un petit peu perdu la boule, enfin, de ce qu'on comprend rapidement, il lui invite très, très rapidement à décarpire de cet endroit, car malheureusement, Chris va découvrir que cette famille est un petit peu barjot, et qu'ils veulent faire des expériences sur lui, et sur la communauté noire, en gros, enfin, globalement, si vous voulez. Alors, c'est un film d'horreur, parce que, alors, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de monstre, tout ça, en fait, si vous voulez, c'est, on rentre dans la peau de Chris, et on voit ce que vit au quotidien, les étrangers, si vous voulez, alors, je parle des étrangers globalement, je veux dire, par exemple, nous, en tant que blancs, si on allait dans un village, où il n'y a que des noirs, on serait un peu, enfin, on est étrangers, et du coup, on serait mal à l'aise, et tout ça, et bien, là, on vit ce que vit une personne noire, quand il est entouré que de blancs, il est mal à l'aise, on le regarde bizarrement, tout ça, en gros, ça traite vraiment du racisme, et vraiment, je vous invite à le regarder, alors, attention, la peur en elle-même, est différente, c'est pas comme un film avec des monstres, tout ça, vraiment, mais globalement, ce film est très bien réalisé, il y a de très bonnes musiques, les effets psychédéliques sont intéressants, mais malheureusement, par moments, on se dit juste, c'est un peu trop what the fuck, surtout qu'il y a des moments où tu te dis, mais, est-ce que ça peut vraiment marcher, le film n'est pas forcément à but d'être réaliste, mais ça montre, ce qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui, les étrangers, je parle de tous les étrangers, dans n'importe quel pays, tout ça, et du coup, je vous invite à le regarder, si vous aimez ce genre de sujet, si vous voulez voir quelque chose de différent, clairement, c'est vraiment quelque chose de différent, et je félicite Jordan Peele pour ce film, parce qu'il est vraiment très bien réalisé. Voilà ce qui conclut ce premier journal, alors je n'ai pas de don spécial à donner, pour cette nouvelle façon de tourner les guides actus, donc on va garder le classique guide actus, mais c'est vraiment un nouveau format, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pouce bleu, pouce rouge, comme d'hab, n'hésitez pas à regarder ce que je fournis aussi sur ma chaîne, parce que je ne fournis pas que de l'actualité, il y a beaucoup d'autres choses, à vous abonner si ça vous a plu, mais aussi vraiment à me dire, comment vous voyez ce nouveau format de guide actus, mais je n'abandonne pas l'autre, au contraire, j'ai beaucoup de choses écrites sur différentes actus, que je voudrais faire, mais c'est un peu long, j'essaye de fournir beaucoup de contenu, entre Mass Effect, le jeu vidéo, le cinéma, l'actu, et tout seul, ce n'est pas toujours facile, j'essaye de faire quelque chose de qualité quand même minimum, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas, je vous retrouve, peut-être la semaine prochaine, pour un nouveau format de guide actus, sur ce, ciao ciao !